Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 29 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Passer à l'action. Et pour ce deuxième épisode, nous avons la chance de rencontrer des acteurs de terrain, des gens qui agissent sur le terrain et nous allons en direction d'Annecy. Nous avons la chance d'accueillir Isabelle, Sandrine et Claude. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Bienvenue et cette série, j'ai la chance de l'animer avec Daniel, qui fait partie aussi, entre autres, du collectif Réseau de Solidarité Active. Bonjour Daniel. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va super bien et donc voilà, je te laisse la main Daniel. Le but de cette émission, c'est d'inspirer, de montrer qu'il y a des gens qui agissent et aussi de montrer comment agir sur son territoire. Daniel, à toi. En fait, on ne va pas se prendre la tête. Moi, je suis à la fois un animateur de RSA au niveau national, donc j'ai une vue très globale de ce qui se passe dans toute la France et c'est très intéressant de passer du RSA de Brest au RSA de Nice, du RSA de Bayonne à celui de Strasbourg. Il n'y a pas de problème, c'est des choses que je fais tous les jours et c'est très passionnant. On voit les mêmes choses et on voit des choses différentes à chaque fois. Et deuxièmement, parce que c'est aussi à ce titre-là que je fais cette émission, je suis juste un militant de la Rochelle, donc tout à fait de l'autre côté de la France, mais pas loin. On sait que du temps de l'Empire romain, c'était des Helvètes qui ont peuplé la région charentaise, il paraît. C'est Jules César qui a dit ça. Donc, il y a des liens entre la Savoie et la Charente-Maritime. Je vais aussi parler à partir de ce que je fais dans ma ville, parce que c'est ça qui est important, c'est le local, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Voilà. Et donc, je vais demander à chacun d'entre vous de présenter rapidement d'abord de quel collectif ils sont représentants. Et puis ensuite, on essaiera d'approfondir un petit peu ce qui fait à la fois votre collaboration les uns avec les autres et ce qui fait votre différence. Parce que, comme tous les hommes et toutes les femmes, nous sommes tous à la fois extrêmement ressemblants et extrêmement différents. Il ne faut jamais oublier qu'on est les deux à la fois. Voilà. Eh bien, puisque c'est Isabelle qui est ton premier, je lui demanderai de présenter un peu qui elle est et le collectif dans lequel elle représente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !